Le dernier herboriste qui a été formé avant 41, elle est morte il y a quelques années, donc il n'y a plus d'herboristes en France. Plus personne ne connaît l'usage des plantes, enfin officiellement. Je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales, où je cultive une cinquantaine de variétés, un peu moins, parce qu'il y en a quelques-unes en cueillette sauvage. Et après, les plantes, ça va être des plantes très connues, comme le thym, la sarriette, le romarin, la sauge, les menthes, mélisse, verveine, des choses comme ça. Il y en a certaines qui sont très connues, je pense, du public, d'autres un peu moins. Les plantes médicinales, elles sont inscrites à la pharmacopée sur une liste, lorsqu'elles ont été étudiées, leur propriété, tout ça. Et donc la vente et le conseil sont sous le monopole des pharmaciens, sauf quelques plantes qu'ils ont libérées, c'est vraiment le mot qu'ils utilisent, comme le thym, par exemple, parce que sinon, on ne pourrait l'acheter qu'à la pharmacie. Donc par exemple, celle-là, on a le roi de la vente, on a le roi de la cultiver, du coup, etc. Mais par exemple, des plantes comme l'aubépine, ça, c'est une plante que moi, je n'ai pas le roi de vendre. Et alors que c'est une plante qui peut aider pour s'endormir, pour lutter contre l'anxiété, l'insuffisance cardiaque, mais on n'a pas le droit de la vendre. Et elle est sous le monopole des pharmaciens. Dans l'absolu, ça ne me dérange pas que quelqu'un ait le monopole du conseil, parce que du coup, effectivement, ça permet de protéger aussi le consommateur. Si la personne en face est bien formée, mais a priori, dans leur cursus universitaire, ils n'ont que quelques heures de formation sur les plantes. Donc comment est-ce qu'ils peuvent être à même de les conseiller, de les connaître correctement ? Ils ne savent même pas les reconnaître, souvent. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans les plantes médicinales, et j'y suis arrivée par une formation d'herboriste. C'est sur deux ans, par correspondance, mais ce n'est pas reconnu par l'État, parce qu'il n'y a plus de diplôme d'herboriste en France depuis 1941. Ça a été supprimé sous Vichy. Aujourd'hui, pour être herboriste, entre guillemets, il faudrait être pharmacien, pour avoir l'autorisation de vendre les plantes. Et moi, c'est ça qui me pose problème. Et puis, c'est que les connaissances se perdent. Le dernier herboriste qui a été formé avant 1941, elle est morte il y a quelques années, donc il n'y a plus d'herboriste en France. Plus personne ne connaît l'usage des plantes, officiellement. Il y a beaucoup de traditions écrites chez nous, donc heureusement, il y a beaucoup de livres sur le sujet, mais n'empêche que ça ne remplace pas l'expérience d'un herboriste qui a travaillé toute sa vie, qui a fait des essais avec les plantes, avec les mélanges, avec les patients, etc. et qui a des connaissances énormes. Quand j'étais adolescente, j'ai eu une période où j'ai eu beaucoup de migraines, et du coup, je n'arrivais jamais, j'avais tout le temps mal à la tête et je n'avais rien qui me soignait. Et on m'a parlé de l'huile essentielle, de menthe poivrée. Et du coup, j'ai commencé à essayer ça, ça m'a beaucoup aidée. Et puis après, je me suis dit qu'il y avait sans doute plein d'autres choses intéressantes, justement, que même les médicaments ne soignent pas toujours. On peut soigner beaucoup, justement, de petits trucs du quotidien, à la place de prendre un médicament. Tu prends un jus de citron pour faire un guingarisme, pour le mal de gorge, ça marche super bien. L'ail aussi, c'est une super bonne plante pour ça. Ça peut être la cannelle, enfin, même des citadins qui n'ont pas de jardin, ils peuvent avoir toutes ces plantes là chez eux, finalement. Et se soigner d'un rhume en prenant des plantes comme ça. Je ne condamne absolument pas la médecine et jamais je ne remettrai en cause les progrès de la médecine, etc. Et je sais très bien qu'il y a plein de choses que les plantes ne soignent pas et ne soigneront sans doute jamais. Mais ce n'est pas là la question, en fait. C'est surtout que pour moi, on devrait tout utiliser, quoi. J'aimerais que la recherche continue sur les plantes pour que, oui, effectivement, on continue à apprendre des choses parce qu'on n'en a plus plein par le passé, mais ça s'est arrêté un peu. Je sais qu'en Asie, c'est beaucoup le cas. En Chine, ils utilisent beaucoup de leur budget, c'est pour faire de la recherche sur les plantes. Mais je pense qu'ils ont raison. Ici, enfin, en France, il y a une division entre les deux et on fait croire un peu aux gens que c'est que des charlatans qu'il y a d'un côté et qu'il faut faire croire, enfin, qu'il ne faut qu'aller chez les médecins qui sont machins, les médicaments qui sont remboursés et tout ça. Et que tout le reste est complètement décrédibilisé, quoi. Alors qu'il n'y a pas de raison. Enfin, il y a plein de charlatans, forcément, puisqu'il n'y a plus de diplôme. Mais ça, c'est le gouvernement lui-même qui a supprimé le diplôme. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire aux gens que c'est des charlatans s'il n'y a plus de formation reconnue, quoi. Enfin, pour moi, ce n'est pas logique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501